Presque 60 ans, ce fait en 1959, un jeune homme de 17 ans, qui se posait encore appelé Jean-Philippe Smet, allait apporter à la France une bonne parole qui est devenue ma religion. Cette religion, elle s'appelle le Rocket War. Cette religion est devenue en France une religion parmi des millions de personnes. À ma gauche, Jermaine Rico. À ma droite, Francky Roganowski, derrière M. Laurent Cobain, l'un des meilleurs batteurs de ce monde, le cœur de Côte d'Azur. Pour nous, c'est devenu une religion, c'est du sacré. Ça s'appelle la musique, ça s'appelle l'art. Et c'est le refroid. Quand M. Jean-Philippe Smet est arrivé en 1959, et qu'il est devenu très rapidement M. Jody Halliday, il a changé nos vies. Jody, avec ce sourire éternel, ce sourire éternel qui restera dans mon cœur, dans ma tête. Et autour de mon cœur, c'est mon ami Jody, c'est que je m'allais. Ce soir, ce soir, si un pauvre mec comme moi de 45 ans est encore là, si un pauvre merdeux comme moi de 45 ans est encore là ce soir, un petit mec né dans le 93, bon lieu de Paris par ici. Bon lieu de Paris par ici, ça vous avez compris, là c'est pas mal, là. Ah, c'est du Jody, ça. Quelque part, on est à Saint-Denis, si un petit merdeux comme moi a pu faire ce métier, si il a pu faire ce travail, c'est parce qu'un jour, il est né M. Jody Halliday. Ce soir, je veux lui rendre hommage. C'est une obligation au nom de ma religion. Yeah, on the ground. You, on the ground. Yeah, one thing. Yeah, one thing. Yeah, one thing. Yeah, one thing. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...